Bonjour, nous sommes Maître Solghibert et Cédric Lenusat. Nous sommes tous deux avocats au barreau de Grenoble et nous sommes présents aujourd'hui pour évoquer avec vous les modifications qui sont intervenues en matière de législation sur les baux commerciaux. Après deux réformes qui sont intervenues en 2008 et en 2012, une nouvelle loi a été adoptée le 18 juin 2014. Elle-même a été modifiée par un décret du 3 novembre de la même année, puis enfin une nouvelle loi, dite Macron, intervenue le 6 août 2015, sont venues apporter des modifications substantielles dans le régime des baux commerciaux. Après avoir vu avec vous ces modifications législatives, nous vous proposons d'évoquer les évolutions jurisprudentielles, mais également l'application par les tribunaux de ces réformes intervenues en 2014 et en 2015. L'une des premières modifications apportées par la loi Pinel du 18 juin 2014 consiste à supprimer la possibilité d'interdire aux locataires de donner congé à l'échéance triennale, soit la troisième, soit à la sixième année, alors que précédemment, il était possible de prévoir au bail l'impossibilité pour le locataire de donner congé et donc de prévoir des baux fermes de six ans, voire même de neuf ans. Il est toutefois à noter que la législation prévoit des exceptions, aussi pour les baux de plus de neuf ans, pour les baux à usage exclusif de bureau, comme pour les baux qui n'ont qu'une seule destination, et bien il est possible de réintégrer dans le bail cette possibilité d'interdire aux locataires de donner congé à la première échéance triennale comme à la seconde et donc de prévoir des baux de durée ferme de six ans, voire même de neuf ans. Cette interdiction se trouve susceptible d'être mise en échec dans la mesure où le bail est supérieur à neuf ans, ce qui signifie que si pour des raisons techniques, un professionnel doit envisager un bail ferme au minimum de six ans ou au minimum de neuf ans, il suffit, si évidemment les parties en sont d'accord, de conclure un bail supérieur à neuf ans qui, à ce moment-là, permet de conserver le locataire de façon ferme pendant six ans ou pendant neuf ans. Une autre modification tout aussi importante apportée par la loi Pinel et le décret du 3 novembre 2014 consiste en la possibilité désormais de donner congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Auparavant, le principe était qu'il était obligatoire de donner congé par acte extrajudiciaire, c'est-à-dire par acte d'huissier. Eh bien, désormais, il est possible de ne pas avoir recours à l'acte extrajudiciaire et donc à l'acte d'huissier et de donner congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. C'était en tout cas ce que prévoyait la loi du 18 juin 2014 qui avait quand même été modifiée sur ce point par le décret du 3 novembre 2014. Et ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on est revenu à l'obligation de passer par l'acte extrajudiciaire et donc par l'acte d'huissier lorsqu'il s'agit de donner congé, c'est-à-dire de mettre fin au bail, qui est un acte grave. En revanche, lorsqu'il est question d'envisager une demande de renouvellement, que cette demande de renouvellement soit faite par le locataire ou qu'elle soit proposée par le propriétaire, eh bien désormais, il est possible de recourir à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, nouveauté prévue par la loi Pinel, qui, je le répète, n'existait pas avant la modification du 18 juin 2014. Cet assouplissement voulu par la loi Pinel appelle quand même la prudence, car la première des sécurités, c'est d'informer l'interlocuteur, qu'il s'agisse du bailleur ou du preneur. Et donc, dès l'instant où il y a un doute sur la bonne fin ou l'arrivée du document qui est signifié, eh bien il convient plutôt de passer par l'huissier, qui est la garantie, bien évidemment, de la bonne fin de la transmission du document. La loi du 18 juin 2014 est également intervenue pour insérer un article dans le Code de commerce et donner une définition légale à ce que l'on appelle la Convention d'Occupation Précaire. Cette Convention d'Occupation Précaire existait avant la loi Pinel, cependant, sa définition était essentiellement jurisprudentielle. Aujourd'hui, il y a une sécurité puisqu'on trouve la définition dans le Code de commerce. La définition qui a été reprise dans le Code de commerce n'est qu'un copier-coller de la définition jurisprudentielle, qui est la suivante, la Convention d'Occupation Précaire, et donc la Convention dont la durée est supérieure ou inférieure à 9 ans, et surtout dont le terme consiste en un événement qui est indépendant de la volonté des parties. Voilà aujourd'hui une définition précise, légale, que l'on trouve dans le Code de commerce et qui permet de figer de manière beaucoup plus précise et encadrée la définition de la Convention d'Occupation Précaire. Il convient d'être quand même extrêmement prudent avec cette Convention d'Occupation Précaire dans la mesure où le bénéficiaire aura tendance, dès l'instant où un débat est possible, à demander une requalification pour tenter d'obtenir la propriété commerciale. Donc cette Convention d'Occupation Précaire doit être utilisée de façon tout à fait homéopathique. Encore une modification importante apportée par la réforme en question, il s'agit de la modification du régime de ce que l'on appelle les baux de courte durée. Les baux de courte durée étaient, avant la réforme, des baux d'une durée de 24 mois maximum. Par suite de la réforme, nous sommes aujourd'hui en mesure de rédiger non plus des baux de 24 mois, mais des baux de 36 mois. Première modification donc en termes de durée. Deuxième modification importante, c'est le terme de la Convention. Avant la réforme, passé le délai de 24 mois, le bail se transformait immédiatement en bail commercial. C'était donc assez dangereux et le législateur est venu modifier ce régime. Désormais, passé le délai de 36 mois et non plus de 24 mois, le bail ne se transforme pas automatiquement en bail commercial, mais le législateur a donné une sécurité qui permet aux bailleurs, passé les 36 mois, de bénéficier d'un mois supplémentaire pour pouvoir notifier à son locataire qu'il entend ne pas poursuivre la relation contractuelle et solliciter la restitution des clés. Vous avez donc compris que le propriétaire bailleur a donc un délai postérieur au terme de la Convention pour pouvoir réagir, alors qu'avant la modification apportée par la loi Pinel, le simple fait de dépasser le délai de 24 mois le projetait immédiatement dans un bail commercial avec les conséquences attachées au régime des beaux commerciaux qui sont bien évidemment beaucoup plus contraignantes que le seul bail de courte durée qui, je me permets de vous le rappeler, n'est pas soumis au statut des beaux commerciaux et qui ne bénéficie donc pas ni du droit au renouvellement ni d'un droit à une indemnité d'éviction. Donc ce bail de courte durée doit être manié avec beaucoup de prudence dans la mesure où il y a à nouveau un risque de requalification si les délais sont dépassés et en revanche, c'est un outil tout à fait utile pour préparer le cas échéant, le passage vers un bail commercial ou donner sa chance à un jeune commerçant avec une sorte de période d'essai qui peut être renouvelé dans le délai maximum de 3 ans. Une modification encore apportée par la loi du 18 juin 2014 concerne ce qu'on appelle la clause de garantie solidaire. Il existe un dispositif qui permet de prévoir qu'en cas de cession du droit au bail ou en cas de cession du fonds en portant cession du droit au bail, l'ensemble des locataires successifs vont rester solidairement responsables de toutes les obligations du bail en particulier et principalement le paiement du loyer. En pratique, cela signifie que celui qui vend à son successeur dans les lieux va rester débiteur avec celui-ci du paiement de son loyer. Avant la loi Pinel, il faut savoir qu'il n'y avait pas de limitation de durée ce qui signifie que le précédent locataire restait responsable de façon illimitée et ainsi de suite et on créait donc une chaîne d'exploitants, de locataires qui restaient tous solidaires les uns des autres. La loi Pinel est venue apporter une modification substantielle puisque désormais, cette garantie est limitée à 3 années. 3 années à compter de la cession qui est intervenue et qui permet donc d'assurer une sécurité pour le vendeur, bien évidemment, qui avant la loi Pinel était tenu de façon illimitée, ce qui, vous l'imaginez bien, créait quand même une insécurité le concernant. On peut donc se réjouir tout de même de cette modification qui apporte une sécurité à l'acte de cession qui a été voulue par le précédent exploitant dans les lieux. Cet encadrement de la clause de garantie solidaire peut être envisagé de deux manières, soit, comme cela vient d'être dit, positivement, une limitation dans le temps qui paraît raisonnable, soit négativement, dans la mesure où, au-delà de cette période de 3 ans, vous n'aurez plus de recours contre le cédant. Encore une modification importante. Je ne parle que de modification importante, mais il est vrai que la loi Pinel a apporté une réforme quand même substantielle de la matière. Nous sommes là en présence d'une évolution législative sur ce qu'on appelle l'indice de référence. Vous savez qu'en matière de baux commerciaux, il est prévu de par la loi un mécanisme de révision. Un mécanisme de révision qui peut intervenir tous les 3 ans ou bien tous les ans. Ce mécanisme de révision fait référence à ce qu'on appelle un indice. Avant la loi Pinel, l'indice en question était l'indice du coût de la construction. Désormais, l'indice du coût de la construction n'est plus l'indice de référence, en tout cas de par la loi. La loi prévoit désormais comme indice de référence deux indices. D'une part, l'ILC, l'indice des loyers commerciaux et d'autre part, l'ILAT, l'indice des loyers des activités tertiaires. Donc ces deux indices sont les indices qui résultent directement de la loi. Une question se pose qui est extrêmement débattue, c'est celle de la référence éventuelle à l'indice du coût de la construction qui était la règle jusqu'à maintenant. Nous pensons que sur cette question, il faut être extrêmement prudent dans la mesure où, certes, l'ICC peut être défendu dans la mesure où il est en liaison avec l'activité des parties et les indexations avec l'activité des parties n'est pas interdite par elle-même. Cependant, elle peut poser un problème au niveau de la révision du loyer. Donc il faut être extrêmement prudent sur ce point-là. Dans le prolongement de cette modification, il est aussi important de noter que désormais, suite à la réforme intervenue en 2014, dans l'hypothèse de ce qu'on appelle le déplafonnement, c'est-à-dire de la fixation du loyer à la valeur locative, dans cette hypothèse, nous ne faisons plus application de l'indice de référence, mais on considère qu'il y a des circonstances exceptionnelles qui justifient que l'on fixe désormais le prix du loyer à la valeur locative. Eh bien, le législateur est venu prévoir qu'il n'est pas possible de passer en une seule fois du précédent loyer au nouveau prix du loyer. Désormais, il est obligatoire de respecter une évolution du loyer tous les ans, année par année, et dans ce cadre-là, de respecter une augmentation qui ne peut être supérieure à 10% du prix du loyer payé précédemment. Donc, vous l'avez compris, en cas de déplafonnement, il n'est plus possible de fixer et d'appliquer le nouveau prix du loyer immédiatement. Il faut respecter une évolution par tranche de 10% tous les ans, ce qui, là, vient également modifier de manière substantielle le régime précédent. Alors, cette modification n'est pas surprenante dans la mesure où il ne s'agit que d'un copier-coller de dispositions qui existaient dans la loi du 6 juillet 1989 en matière de bailles d'habitation. Et on peut s'étonner que cette disposition ait été retenue dans la mesure où l'augmentation du bail commercial, c'est quand même un problème qui se pose pour un professionnel de la vie économique. Donc, il pouvait parfaitement, si d'aventure il y avait un problème de provision, constituer cette provision pour anticiper ce qui allait advenir. et donc, cette mesure peut paraître quand même un petit peu curieuse. La loi du 18 juin 2014 est venue également rendre obligatoire la rédaction et l'établissement d'un état des lieux. Rédaction et l'établissement d'un état des lieux à chaque étape de cession, soit du droit au bail, soit du fonds de commerce en portant cession du droit au bail. Il est à noter qu'avant la réforme, il ne s'agissait pas d'une obligation. Nous avions, nous, l'habitude de prévoir cela de manière contractuelle au moment de la rédaction du bail lui-même, mais la loi ne faisait pas obligation de rédiger et d'établir un état des lieux. Désormais, pour toute mutation du droit au bail, la rédaction d'un état des lieux est obligatoire. J'ajoute pour terminer sur ce point que s'agissant du bail de courte durée que l'on a vu tout à l'heure, la loi prévoit également l'obligation, ce qui n'était pas le cas précédemment, d'établir un état des lieux. Cet état des lieux doit être établi de manière contradictoire, c'est-à-dire en présence des deux parties et à frais partagés. En cas de difficulté, la partie la plus diligente a la possibilité d'avoir recours à un huissier de justice pour pouvoir faire établir cet état des lieux, ce que prévoient les nouvelles dispositions prévues par la loi du 10 juin 2014. Donc cette obligation d'état des lieux est favorable pour les deux parties, mais on peut insister sur le fait qu'elle est aussi très favorable pour le nouvel entrant en cas de cession bien évidemment de l'activité. Et donc la première fonction de cet état des lieux, c'est surtout d'être opposable aux sortants en cas de litige sur l'origine des dégâts qui ont été constatés à l'intérieur du local. La loi Pinel est venue encore créer de nouveaux articles, en l'occurrence c'est l'article 145-40-2 du code de commerce qui met à la charge du propriétaire bailleur des obligations assez contraignantes qui n'existaient pas préalablement. Quelles sont ces obligations ? Eh bien, le propriétaire bailleur doit d'abord à la signature du bail fournir au locataire un inventaire précis des charges et des impôts qu'il va devoir acquitter, qu'il va devoir supporter. Le propriétaire bailleur doit également en plus de ce que je viens d'évoquer fournir au locataire un état des travaux susceptibles d'être réalisés au cours des trois prochaines années comme un état des travaux qui ont été réalisés au cours des trois dernières années. Voilà une obligation encore assez contraignante à respecter par le propriétaire bailleur qui n'existait pas précédemment. A noter enfin que si en cours de bail il y a de nouvelles taxes, de nouveaux impôts qui venaient à être supportés par le locataire, le propriétaire bailleur a une obligation d'actualiser tout au long du bail le montant des taxes et impôts susceptibles d'être dus par le locataire preneur. Vous avez compris que et en pratique au moment de la conclusion du bail le propriétaire doit fournir de manière très précise un état des charges et des impôts ce qu'il ne devait pas faire précédemment. Voilà encore une fois une avancée importante prévue par la loi. Alors cette disposition est en réalité une dilatation de l'obligation d'information c'est-à-dire on veut que le locataire dispose de tous les éléments permettant d'anticiper les conditions d'exploitation au niveau financier. Mais le fond de cette modification est en réalité dirigée vers les galeries commerciales car ce sont dans les galeries commerciales qu'il y a des programmes de travaux des programmes de modification de rénovation etc. Et donc on fait subir ce qui est à nouveau un petit peu curieux à tous les commerçants un régime qui en réalité est justifié par l'essentiel du fonctionnement des galeries marchandes qui peut le plus peut le moins donc on ne peut pas s'en plaindre mais c'est un peu lourd et même particulièrement délicat pour le propriétaire de petits commerces qui n'a rien à voir avec l'exploitant d'un centre commercial. S'agissant des travaux et des charges susceptibles d'être récupérés sur le locataire là encore il faut noter une modification substantielle. Avant la réforme il était possible de faire peser sur le locataire d'une part ce que l'on appelle les gros travaux d'autre part il était possible de mettre à sa charge ce que l'on appelle la vétusté et bien il faut noter que depuis la réforme de 2014 il est strictement interdit de faire peser sur le locataire non seulement les gros travaux mais également la vétusté. Toute clause qui pourrait être prévue en ce sens et bien serait réputée non écrite et elle ne pourrait donc être appliquée à l'encontre du locataire. Alors cette disposition est une véritable révolution dans la mesure où jusqu'à la loi Pinel il était souvent d'usage dans le bail commercial de mettre à la charge du preneur l'article 606 c'est-à-dire les très gros travaux ainsi que les dépenses relatives à la vétusté. et donc c'est l'économie même des baux qui est remise en cause ce qui n'est pas sans poser problème puisque cette charge de l'article 606 et de la vétusté avait une contrepartie financière et donc une question qu'on peut se poser qui va peut-être arriver devant les juridictions c'est de savoir si cette modification de l'économie du bail ne peut pas être une cause comme l'a dit une certaine jurisprudence à propos de l'impôt foncier de la modification du montant du loyer c'est une interrogation qu'on a le droit d'avoir la loi prévoit désormais l'obligation d'insérer dans les contrats ce que l'on appelle un droit de préférence ou un droit de préemption au profit du preneur auparavant il ne s'agissait pas d'une obligation il était possible de le prévoir contractuellement par la volonté des deux parties désormais peu importe l'accord des parties sur ce point cette obligation résulte de la loi il est donc obligatoire de prévoir que en cas de cession des murs donnés en location au locataire par le bailleur et bien le locataire aura la possibilité de se positionner par préférence par rapport à un autre candidat aux mêmes conditions bien évidemment de prix aux mêmes conditions et aux mêmes modalités qu'un éventuel autre candidat acquéreur voilà un point également important de la réforme l'objectif étant de permettre à celui qui valorise le fonds et les murs donnés à jouissance et bien de pouvoir profiter des fruits de son travail en se positionnant comme candidat acquéreur pour les murs donnés en jouissance l'esprit de cette réforme est positif mais il convient de dire qu'un droit de préférence fonctionnant dans l'autre sens est aussi possible et recommandable dans la mesure où il peut être de l'intérêt du bailleur de contrôler effectivement la cession du fonds de commerce et donc le conseil que l'on peut donner lorsque est prévu dans le cadre du bail ce qui est la loi un droit de préemption au profit du preneur c'est de prévoir en parallèle le même droit de préemption au profit du bailleur je souhaite à présent vous parler du bail commercial et de son transfert de sa cession dans le cadre de ce que l'on appelle un plan de cession plan de cession qui concerne ce que l'on appelle les procédures collectives voilà l'hypothèse suivante une société fait l'objet d'un redressement judiciaire voire l'objet d'une liquidation judiciaire et dans ce cadre là le tribunal de commerce va ordonner la cession la vente du fonds en portant cession du droit au bail et bien vous devez savoir que au moment où le tribunal prend cette décision et rend son jugement qui emporte cession du droit au bail la loi lui permet désormais de prévoir de modifier la destination du bail commercial telle qu'elle a été prévue par les parties cela signifie que le tribunal va pouvoir déjouer ce qui avait été mis en place par les parties et adjoindre de nouvelles activités au bail qui n'avait pas été prévue initialement alors il y a quand même un garde-fou à savoir que les seules activités qui peuvent être ajoutées sont des activités dites connexes ou complémentaires à l'activité initialement prévues mais il faut donc noter qu'aujourd'hui de par une décision de justice et bien il est possible de modifier l'accord des parties tel qu'il avait été prévu initialement cette disposition est cohérente dans la logique des procédures collectives mais choquante quand même pour les propriétaires bailleurs dans la mesure où par cet intermédiaire ils risquent de se retrouver avec un locataire qu'ils ne souhaitent pas puisqu'ils ne le connaissaient pas ils ne l'ont pas choisi et avec une activité qu'ils ne souhaitaient pas voir exercée dans le local et sur laquelle on l'a consulté pour avis tout simplement j'ajoute effectivement que comme vient de le dire maître Solghibert le bailleur est appelé à la procédure on lui demande son avis mais son avis n'est que consultatif s'il venait à s'opposer à cette modification et bien le tribunal aura quand même la faculté de lui imposer application de la loi Pinel dans le temps le principe est le suivant non rétroactivité des lois ça c'est le grand principe général et la loi Pinel a prévu qu'un certain nombre de dispositions étaient immédiatement applicables tout cela n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes puisque les auteurs à ce jour ne sont pas d'accord entre eux selon que l'on est en présence de dispositions qui résultent directement du caractère obligatoire de la loi ou selon que certaines dispositions elles-mêmes seraient par nature applicables immédiatement bien qu'elles n'aient pas été prévues comme étant d'ordre public l'interrogation est totale et il convient de rester extrêmement prudent sur cette question de l'application de la loi Pinel dans le temps j'ajouterai que en cas de difficulté il est à noter que les juridictions vont se prononcer au cas par cas il est donc à noter et à retenir qu'il peut y avoir des décisions à géométrie variable si vous me permettez l'expression en fonction des juridictions qui vont être confrontées à cette interrogation nous venons de voir avec vous les modifications importantes apportées par la réforme du 18 juin 2014 vous aurez noté que ces modifications sont quand même substantielles l'objectif du législateur était par l'adoption de cette loi de rétablir l'équilibre entre le locataire et le propriétaire bailleur vous apprécierez si l'équilibre a été rétabli ou si au contraire on est venu créer un déséquilibre entre le locataire et le bailleur peut-être au détriment du bailleur alors qu'il était prévu initialement de protéger le locataire contre son propriétaire après avoir vu ces évolutions législatives nous vous proposons de voir au travers de la jurisprudence c'est-à-dire des décisions des tribunaux et des cours comment la loi Pinel est appliquée même si c'est une loi récente et quel est l'intérêt de cette loi au travers de différents cas pratiques que nous verrons au travers de décisions et d'arrêts de jurisprudence de la jurisprudence de la jurisprudence et des décisions de la jurisprudence de la jurisprudence